Le député de Waterloo pour les questions. Question au Premier ministre. Le manque de transparence dans les finances de cette province devient de plus en plus inquiétant. Heureusement, nous avons le Bureau de la redevabilité financière qui vérifie les dépenses. Le Bureau de la responsabilité financière a dit que le gouvernement de l'Ontario n'est pas transparent sur la façon de dépenser l'argent. Les plans de dépense actuels du gouvernement qui prévoient des fonds de réserve de 44 milliards de dollars. Ces fonds de réserve pourraient aider à résoudre les lacunes existantes actuellement, mais ils ne les n'est pas utilisés. Il a dit aussi que nous avons vu déjà plusieurs lacunes, mais nous n'avions pas vu des fonds de réserve de cette taille jusqu'à présent. Ce budget est responsable, alors que nous avons des besoins aussi pressants en Ontario dans le budget 2023. Est-ce qu'on va se concentrer sur les véritables priorités de l'Ontario ? Député de Oakville et assistant parlementaire. Merci à la députée d'en face. Alors, je peux vous dire que notre gouvernement est véritablement content aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la journée du budget. C'est un jour important. Et alors que nous ne pouvons pas aller en détail, nous allons annoncer à quatre heures les détails. Ce que je peux vous dire, c'est que nous allons continuer d'aller de l'avant dans cette province avec les investissements dans les hôpitaux, dans les infrastructures, dans les transports publics, dans les autoroutes, pour que les gens puissent rentrer chez eux plus rapidement et en sécurité. Mais par rapport à votre question, la députée en face est un membre du Conseil pour les comptes publics. Elle peut regarder les comptes publics pour voir tout ce que nous dépensons chaque année. Et vous verrez que nous dépensons plus que n'importe quel autre gouvernement dans l'histoire de l'Ontario par rapport aux investissements dont vous venez de parler. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Une thématique sur laquelle on n'a pas investi, c'est les infrastructures municipales. Nous savons que les municipalités ont des difficultés pour pouvoir véritablement compléter les plans de construction à cause des déficits. Le projet de 3.23 est un projet de loi qui élimine les redevances d'aménagement pour les constructeurs, ce qui crée des barrières pour créer du logement et qui est un problème pour 44 municipalités. C'est ce qu'a dit le Président du Bureau de la responsabilité financière. Il a dit que ce budget a été le plus grand affront aux municipalités que nous n'ayons jamais vues. Vous ne respectez pas les municipalités. Avec le budget 2023 a fait ressentir aux municipalités que vous les respectez pour qu'ils puissent en fait gérer les problèmes de l'itinérance que sous-gouvernement ne reconnaît même pas qui existent. Le ministre des Affaires municipales et du logement. Alors, ce que cette députée cache aux Ontariens, c'est le fait que son parti... Intervention du Président. Je demande aux députés de faire attention à son langage. Au ministre. Le ministre encore. Alors, le parti est en faveur en fait des redevances qui représentent quelques municipalités, 150 dollars en plus. Écoutez en fait le Conseil des municipalités qui dit que ces frais peuvent représenter plus de 20 % du coût de la construction d'une maison dans les villes canadiennes majeures. Nous pensons que des logements abordables, des logements à but non lucratif devraient recevoir des incitatifs et c'est pourquoi nous le faisons. Question finale complémentaire. Le Bureau de la responsabilité financière a dit que dans les communautés rurales, les personnes qui vivent en fait dans les bois ou dans des trailers ou dans des roulottes, dans des régions comme Peterborough, Waterloo, etc., l'Ontario dépense 2 000 dollars par dollar pour des services et des programmes par rapport à les provinces en général. Partout au Canada. Le Bureau de la responsabilité financière a dit qu'on est en train de dominer la capacité des municipalités de pouvoir aider à la croissance. Alors la question, c'est est-ce que le budget 2023 va inverser les dégâts que vous avez créés pour les provinces avec des possibilités d'améliorer les infrastructures, etc., pour que en fait les logements puissent être construits dans la province de l'Ontario ? Le ministre des Affaires municipales et du logement. Alors, M. le Président, une chose que nous avons entendue cette semaine à l'Assemblée, c'est que les néo-démocrates travaillent coude à coude avec, et surtout n'ont pas appuyé en fait les programmes pour pouvoir construire des logements abordables. Notre gouvernement va toujours être du côté des jeunes familles, des nouveaux arrivants, des gens qui veulent avoir et réaliser le rêve de pouvoir devenir propriétaire. Et je pense qu'il faut aller de l'avant de cette manière. Nouvelle question, des priori de Scarborough-Ouest. Question pour le Premier ministre. Nous sommes face à des défis très importants et très pressants pour les gens de cette province. Aujourd'hui, le budget est l'occasion pour pouvoir répondre à ces défis et fournir le soutien dont les Ontariens ont besoin. Alors ma question est simple, M. le Président. Est-ce que ce gouvernement va profiter de cette occasion pour pouvoir présenter un budget qui crée un nouveau chemin important pour les gens de cette province pour que leurs besoins trouvent une solution ? Merci. Le ministre. Merci à la députée d'Infas. Nous sommes très contents du budget. Nous sommes contents que le ministre de l'Economie va annoncer ce budget. Mais ce que je peux vous dire, c'est que... Et ça va vous donner en fait une idée des directions vers lesquelles nous allons. Nous avons mis en place des investissements importants pour pouvoir aider ceux qui en ont besoin, que ce soit le PESPH, que ce soit les aides pour les aînés ou que ce soit en fait une réduction des impôts sur le revenu. Nous avons besoin que les travailleurs puissent travailler. Nous voulons faire les investissements qu'il faut pour pouvoir permettre aux gens de pouvoir se développer et croître financièrement. et nous avons aidé à tirer des investissements pour la production de véhicules verts et de véhicules électriques. Le député a mentionné le PESPH, mais malheureusement, les gens qui reçoivent le PESPH font la file d'attente aux banques alimentaires et ils ne sont pas en meilleure posture que par le passé. Alors, ce gouvernement, plusieurs fois, a montré qu'il ne partage pas les priorités des gens qui ne sont pas amis de ce gouvernement. Alors, on appuie... Est-ce que ce gouvernement reconnaît qu'il avait 23 milliards de moins pour les investissements dans les hôpitaux ? Nous avons vu aussi un manque d'investissements pour les services sociaux et les infrastructures. Alors, la question est-ce que le budget 2023 va changer de direction et va récupérer les manques et les lacunes que ce gouvernement a contribué à créer ? Le ministre remercie à la députée d'Infas encore une fois. Alors, nous n'avons rien, en fait, à changer. Nous allons aller de l'avant, tout simplement, avec les investissements dans l'infrastructure, dans le transport en commun, dans les autoroutes, les hôpitaux. Et je vais ajouter un tant que membre des comptes publics qui donnent véritablement une idée sur les dépenses réelles, non pas des projections. Mais vous verrez que le Bureau de la responsabilité financière peut vous montrer que nous avons fait les plus grands investissements de l'histoire à l'Ontario. Et nous allons continuer sur le même chemin. Question finale complémentaire. C'est difficile de croire à ce gouvernement et à leur budget quand, de manière délibérée, ils économisent 6,4 milliards de dollars et ils évitent de faire des investissements dans l'éducation comme ils ont fait dans le dernier budget. Les produits alimentaires, l'essence, coûtent de plus en plus cher. Les gens méritent mieux. Ils méritent de pouvoir avoir un véritable engagement de financement. Alors, ma question, c'est est-ce que ce gouvernement va véritablement investir l'argent dans le nouveau budget 2023 ? Député de l'assistant parlementaire, merci à la députée. Effectivement, je pense que nous sommes véritablement sur les rails pour donner aux Ontariens ce dont ils ont besoin. Et nous travaillons pour pouvoir promouvoir la croissance économique. Nous avons la possibilité de rapporter ici, et nous sommes en train de ramener en Ontario des emplois dans le secteur de la production. et nous mettons, en fait, dans les mains des travailleurs la possibilité de pouvoir accéder à des emplois qui sont bien payés pour les infrastructures, l'éducation, la production. Dans tous ces domaines, nous travaillons. Nouvelles questions. Député de Kiwi, Camille. Merci, M. le Président. Bonjour à ma question, ministre des Ressources naturelles et des forêts. Le mois dernier, on a parlé du traumatisme historique des personnes à cause dans les communautés rurales, à cause de l'application forcée de certaines règles, y compris la séparation des tombes, la confiscation des filets de pêche. Alors, ma question, c'est est-ce que le ministre a répondu à la lettre du chef autochtone qui lui a écrit ? Le ministre des Affaires autochtones. Merci et j'apprécie la question du député. Bien sûr, nous sommes toujours dans une position de travailler avec les communautés. Je connais le chef personnellement et je suis bien au courant de ses positions, surtout pour ce qui concerne les problèmes dont il m'a parlé dans sa lettre. Nous allons travailler avec le chef d'uniment et nous allons essayer de comprendre quel type d'opportunités et d'occasion il pense puissent être importantes pour pouvoir aller de l'avant et développer une vie encore meilleure dans sa communauté. Question complémentaire. Encore au ministre, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts n'a pas de relation avec ces communautés. L'une des façons dont l'Ontario peut construire une véritable relation, c'est passer du temps dans ces terres. Est-ce que le ministre va aller à Menonawak pour pouvoir répondre à la douleur historique qui a été créée aux gens de cette circonscription ? Le ministre, oui, absolument. J'allais visiter Menonawak, je pense, mi-avril d'ailleurs. Et pour moi, c'est un retour à la maison parce que j'ai vécu là en tant qu'infirmier et je serais très content de pouvoir parler avec un vieil ami avec lequel je suis en contact régulier. Et nous allons parler aussi des occasions que nous allons créer. Je sais qu'il y a des défis et des difficultés actuelles et je sais qu'il y a des possibilités et ce serait en fait une opportunité historique pour CAI. Et nous allons en fait créer véritablement de nouvelles opportunités professionnelles pour les personnes de la région. Nouvelle question, l'éputé de Elguen Mirasek-London. Merci, M. le Président. Question pour le ministre du Développement économique. Quand notre gouvernement a été élu en 2018, l'Ontario n'était pas en position de pouvoir construire les voitures de l'avenir. Les emplois, en fait, quittaient la province pour aller aux Etats-Unis. Et nous, quelques années après, nous avons recréé tous les instruments pour pouvoir avoir un secteur automobile qui se développe avec la construction de véhicules électriques et de batteries vertes. Nous avons en fait, dans ma circonscription, réaffirmé nos efforts et ça montre que ces efforts payent. Alors, ce n'est pas surprenant que cette annonce est célébrée bien longuement. Alors, est-ce que le ministre va partager une panoramique du retour d'informations que le gouvernement a reçu pendant les dix derniers jours ? Le ministre, merci au député de Elgin Middlesex-London pour le rôle fondamental qu'il a eu dans la possibilité de pouvoir obtenir ses financements et ses investissements de Volkswagen. Le député a raison. C'est en fait un investissement historique de la part d'un producteur européen. Et ça fait les titres. C'est à la une de tous les journaux de New York Times et d'autres journaux parce que ça va nous permettre de développer des véhicules verts, les batteries électriques, les énergies vertes. Tout cela va lancer en fait un changement monumental de notre secteur automobile et va permettre de guider la révolution des batteries électriques. Alors Volkswagen a vu quelque chose d'important, c'est-à-dire que l'Ontario a tout ce qu'il faut pour qu'il puisse faire partie de l'avenir des batteries vertes. Question complémentaire. Merci et merci au ministre pour sa réponse. C'est véritablement une semaine incroyable et heureuse dans ma circonscription. Le ministre est venu et il a parlé aux personnes et ses investissements vont avoir des bénéfices pour les générations à venir avec des emplois stables qui payent bien dans le secteur de la production qui avaient été chassés de cette province par le gouvernement précédent. Est-ce que le ministre peut élaborer sur comment ce changement dans le secteur automobile s'est produit ? Le ministre. En 2019, Reuters avait en fait revu des plans de dépense dans le secteur automobile de 300 milliards de dollars, mais il n'y avait pas d'argent qui était prévu pour le Canada. Alors nous avons remis en perspective en fait tous ces plans. Nous avons rencontré les sociétés dans le monde entier et nous avons expliqué comment nous avons une force de travail spécialisée et des énergies propres, un système, un écosystème pour les véhicules électriques qui est possible. Et en quelques mois, nous avons attiré 17 milliards de dollars comme investissement dans le secteur des véhicules électriques en Ontario. Et cela, c'est même avant que Volkswagen annonçait ses investissements. Cette année, Bloomberg au Canada a classé en fait l'Ontario comme deuxième dans la chaîne d'approvisionnement de véhicules électriques, les deuxièmes à l'Amérique du Nord. Député de London West, merci, Monsieur le Président. Question, Premier ministre, nous savons maintenant que ce gouvernement a un programme pour payer les congés maladie qui va avoir fin le 31 mars. Est-ce qu'on peut, plutôt que de rendre ce programme permanent et au lieu de le rendre disponible pour les travailleurs, ce gouvernement abandonne les travailleurs malades. Alors pourquoi ce gouvernement pense que les travailleurs qui ne reçoivent pas de salaire pour leur jour de congé devraient abandonner leur salaire et rester à la maison quand ils sont malades? Le ministre de la Formation et des métiers spécialisés. Merci, Monsieur le Président. Je suis content que notre pays ait été en fait véritablement en première ligne pendant la pandémie pour pouvoir répondre aux exigences, pour développer les compétences et nous avons toujours payé les jours de congés maladie. L'autre chose dont nous sommes fiers, c'est que nous avons le taux de vaccin le plus élevé dans le monde et c'est parce que nous avons mis en oeuvre des programmes qui aident les travailleurs de pouvoir avoir du temps libre pour aller se vacciner. Et maintenant, donc, je suis content avec le leadership du Premier ministre Ford de pouvoir annoncer pour la première fois en Amérique du Nord tous les avantages sociaux pour les soins dentaires dans notre province. Question complémentaire. Cette semaine, le Bureau de la responsabilité financière a expliqué qu'un nombre record de travailleurs ontariens, plus de 400 000 travailleurs ne sont pas allés travailler l'année dernière parce qu'ils étaient malades. Beaucoup de travailleurs ontariens n'ont pas le choix. Ils vont travailler même s'ils sont malades parce que rester à la maison, ça veut dire qu'ils ne pourront pas payer le loyer ou faire les courses. Et ça peut même vouloir dire perdre leur emploi. Obliger les travailleurs malades à aller travailler malade, ce n'est pas seulement malade pour la santé du travailleur et pour la santé publique, mais c'est mauvais pour la productivité et pour notre économie. Alors, l'économie britannique le comprend. 15 États qui payent les congés maladies le comprennent. Pourquoi ce gouvernement ne le comprend pas? Le ministre, la députée, devrait dire aux petites entreprises qui ont eu des difficultés pendant la pandémie que si le NPD était au pouvoir et qu'ils avaient approuvé 10 jours de congés payés et s'ils avaient fait en sorte que les sociétés avaient payé pour les jours de congés maladies payées, eh bien, ils auraient déclaré faillite et ils auraient dû licencier beaucoup de gens. Et alors, beaucoup de gens ont pu traverser cette pandémie de cette manière et garder leur emploi. Nous avons augmenté le salaire minimum. Il y a une autre augmentation qui va arriver bientôt. Nous allons être les premiers en Amérique du Nord qui vont avoir véritablement des avantages sociaux pour tous les travailleurs aujourd'hui. Nous allons continuer à travailler pour les travailleurs de cette province pour les aider à avoir de meilleurs emplois et de meilleurs chèques à la fin du mois. Nouvelle question. Député de Wittmey. Merci, Monsieur le Président. Question pour le ministre du Travail, de l'immigration et du développement des compétences. Pendant 15 ans, avec le gouvernement libéral et appuyé par le NPD n'a pas fait les investissements nécessaires. Le Bureau de la responsabilité financière a expliqué que les personnes qui vivaient avec les aides des aides sociales et donc cela montre en fait que les personnes n'avaient pas suffisamment beaucoup de personnes qui n'ont pas d'emploi et qui reçoivent l'assistance sociale veulent travailler et ils ont besoin d'aide pour pouvoir avoir une carrière, pour pouvoir vivre et faire vivre leurs familles. Alors, est-ce que le ministre peut expliquer quels changements notre gouvernement est en train d'appliquer pour pouvoir améliorer les services, pour aider les ontariens et pour les aider à garder leur emploi et à y accéder et à garder leur emploi ? Le ministre, merci et merci aux députés pour sa question et pour véritablement être un grand défenseur du développement des compétences. Il a toujours demandé au gouvernement de faire plus dans ce domaine pour donner des occasions professionnelles aux personnes. Nous avons dû résoudre les problèmes liés aux années de négligence de la part du gouvernement précédent pour aider les personnes qui n'ont pas d'emploi ou qui vivent avec l'assistance sociale de pouvoir avoir en fait un soutien de la part de ce gouvernement et pouvoir avoir un avenir. Nous avons aidé les personnes à retrouver la dignité et un objectif dans leur carrière. Avec les changements qui ont été faits, nous avons eu, par exemple, 63 personnes récemment qui, 1 000 personnes qui ont retrouvé un emploi, y compris 23 000 personnes qui vivaient avec l'assistance sociale. Alors, ces personnes, je dis à ces personnes que si vous vivez avec l'assistance sociale et vous êtes en mesure de travailler, nous sommes ici pour vous aider. Nouvelle question. Merci au ministre pour sa réponse. Il est encourageant d'entendre que sous le leadership du Premier ministre Ford et de ce ministre, on met en œuvre des mesures qui aident les travailleurs avec le soutien du gouvernement. Clairement, ces approches montrent déjà des résultats positifs avec la création de nouveaux emplois dans la province et toutefois, on peut faire plus pour pouvoir garantir que les services à l'emploi soient accessibles, convenables et qui aident véritablement la population. Alors, est-ce que le ministre veut expliquer comment notre gouvernement est en train d'élargir et améliorer les services à l'emploi pour les Ontariens et Ontariennes ? Le ministre, merci aux députés pour la question de suivi. Alors, au début de ce mois, nous avons annoncé une nouvelle approche dans la région de Durham et d'ici la fin 2023, nous aurons en fait un nouveau cadre de travail dans toute la province. Il y aura de nouveaux services pour fournir de la formation gratuite, des aides pour l'accès à l'emploi, du développement de compétences et de l'aide avec la rédaction des CV et la préparation aux entretiens. J'encourage tous à visiter le site ontario.ca slash emploi. Nous voulons aider les personnes qui cherchent un emploi pour qu'ils puissent avoir un meilleur emploi et un chèque plus élevé à la fin du mois, un meilleur salaire. Nouvelle question. Député de Parc-Délai-Parc. Merci, M. le Président. Question au Premier ministre. Le 26 mars, le système de transport en public va être arrêté. Les temps d'attente vont être plus longs pour le métro, les bus et le tram. Cela n'est pas sûr. Il va créer des problèmes et va créer plus de difficultés dans le système de transport en commun. Cela n'a aucun sens à un moment où de plus en plus de gens reviennent à utiliser les transports en commun. Donc, limiter les services va faire en sorte que les gens n'utilisent pas les transports en commun et qu'il y ait plus de trafic sur les routes. Alors, est-ce que le Premier ministre va s'engager à jouer le rôle qu'il doit jouer pour pouvoir financer le moteur économique qui aide notre ville à se déplacer ? La ministre des Transports, merci. Et merci à la députée pour sa question. Vous savez, pendant la pandémie, notre gouvernement a reconnu combien le transport est fondamental dans notre province. Nous avons fait tout ce qui était nécessaire pour pouvoir investir plus de 2 milliards de dollars dans les transports en commun. Et la commission des transports en commun a été le plus grand bénéficiaire de ces investissements. Donc, nous voulons appuyer les transports en commun et c'est pourquoi nous savons très bien que la ville de Toronto n'a pas été suffisamment servie par les transports en commun pendant longtemps. Et le gouvernement, donc, a mis en oeuvre l'élargissement le plus grand dans l'histoire, partout en Amérique du Nord, d'ailleurs. Mais, si la députée pense que le transport en commun soit aussi essentiel, ce qu'elle aurait dû faire, c'était voter en faveur de notre plan plutôt que de voter contre comme elle a fait, comme d'ailleurs tous sont partis. Merci. Complémentaire, le député Noura, les travailleurs de notre province feront face à une compression des services. Les personnes qui prennent les transports en commun sont fatiguées parce qu'elles ne reçoivent pas assez de soutien. je sais qu'avec le train léger, des milliards de dollars ont été dépensés et plus de deux ans sont passés. Alors, je demande au ministre, le secteur nous dit qu'ils ont besoin de 500 millions de dollars pour pouvoir opérer les services. Est-ce que le gouvernement va répondre à cette demande aujourd'hui? La ministre des Transports pour la réponse. Merci, M. le Président. Comme je l'ai dit dans ma réponse, le président de notre gouvernement a offert à tous 2 milliards de dollars pour le système de transport en commun. Nous continuons à donner au système de transport en commun chaque année, M. le Président. Concernant le train léger, nous attendons le système tout comme tout le monde. Nous voulons que le système soit sécuritaire et fiable. C'est ce qu'il y a de plus important. Nous avons soutenu le transport en commun depuis le début. Nous construisons plus de lignes de transport en commun pour permettre aux personnes de se déplacer où elles souhaitent aller. Nous voulons des infrastructures plus fiables. Nous voulons faciliter les choses. Nous voulons éviter des délais et nous voulons coordonner nos efforts avec le travail d'infrastructures. L'opposition a voté contre notre projet de construction de transport en commun et en dit non pour nos plans d'expansion. de transport question suivante. La question suivante est la députée d'Orléans. La question s'adresse au ministre des Finances. Monsieur le Président, le mouvement d'implication francophone d'Orléans est un centre communautaire essentiel à Orléans pour les francophones et les francophiles de l'Ontario. Construire par la communauté, le MIFO est un endroit où les francophones et les francophiles peuvent se rassembler pour participer aux arts, à l'activité physique, à la programmation pour les enfants et bien d'autres choses. Au fil des décennies, des milliers de résidents dévoués, engagés et courageux ont fait de MIFO le plus grand centre culturel et communautaire franco-ontarienne en Ontario. Le succès du MIFO a été vanté par les leaders communautaires, commerciaux et politiques, même par des membres de cet gouvernement. Pour plusieurs années, le MIFO demande au gouvernement de l'Ontario d'investir pour la construction d'un nouvel centre pour répondre aux besoins communautaires. Le ministre va-t-il même mettre de l'argent derrière ses louanges et fournir au MIFO le financement nécessaire dans le budget cette année? Merci le député opposé pour sa question. Le MIFO est en effet un centre communautaire très important dans la communauté d'Orléans, dans sa circonscription. Monsieur le Président, j'ai eu la chance de rencontrer la directrice du MIFO pour bien comprendre leur plan. Et j'ai été très heureuse de voir le travail important qui se fait dans la communauté d'Orléans. Monsieur le Président, notre gouvernement est là pour appuyer les organisations, les organismes communautaires à travers la province. C'est pour ça que nous avons mis en place et nous appuyons les organismes à travers le PAFO, le Programme d'appui à la francophonie ontarienne. Un programme de base pour les francophones à travers la province. Nous octroyons des fonds importants pour les organismes communautaires à Orléans et partout à travers la province de l'Ontario. Merci. Complémentaire, merci Monsieur le Président. Je remercie la ministre pour son travail. Je suis impatient que le ministre des Finances parle du budget cet après-midi. En parlant de budget, beaucoup de familles font face à des difficultés lorsqu'il s'agit du coût de la vie. Chaque aspect de la vie coûte cher aujourd'hui. Les prix sont montés en flèche. Le coût de la vie ne cesse d'augmenter. Les prix de l'essence également augmenteront. Cela veut dire que les familles feront face à encore plus de difficultés. Les factures d'électricité également augmentent. Les factures d'électricité augmenteront bientôt avec l'air conditionné. La pression est plus intense sur les familles. Nous avons du mal à voir le soutien du gouvernement envers la classe moyenne. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de familles de la classe moyenne qui se retrouvent dans des situations de plus en plus difficiles avec ce gouvernement ? L'adjoint parlementaire, député de Oakville. Merci Monsieur le Président et merci aux députés d'en face pour sa question. C'est marrant qu'il aborde ce problème. La taxe sur le carbone augmente et c'est la taxe qui pénalise le plus notre classe moyenne au Canada. Cela impacte le prix de l'épicerie, des produits. Cela met à mal les entreprises et les personnes. Nous vous demandons de vous ranger du côté du gouvernement afin d'essayer de baisser ces coûts. Ce serait une première étape. Ce que nous faisons en tant que gouvernement, c'est que nous soutenons les familles de la classe moyenne de la province. Nous avons réduit de 5 cents le coût de l'essence plutôt cette année. Je ne me rappelle plus que l'opposition nous a soutenus sur ces mesures. Nous voulons qu'ils nous aident à réduire les coûts pour les consommateurs. Nous avons également aidé les personnes qui perçoivent un salaire bas. Merci beaucoup. Question suivante. Député de Thunder Bay, Atikokan. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de la Préservation de la Nature et des Parcs. Récemment, j'ai eu la possibilité de l'accueillir dans ma circonscription pour une annonce importante pour le nord de l'Ontario et les communautés autochtones. Partout au Canada et dans le nord de l'Ontario, nous avons des minéraux essentiels pour notre écosystème. Cette annonce a été bien accueillie pour nos communautés. Nous devons protéger ces espèces importantes. Le nord de l'Ontario a été oublié pendant beaucoup trop d'années. Les députés faisaient référence au nord de l'Ontario comme une zone où il n'y a pas d'hommes. Il faut protéger les espèces ainsi que leurs habitants. Est-ce que les ministres pourraient nous dire comment est-ce que notre gouvernement protège ces zones ? Ministre de l'Environnement et de la Préservation de la Nature et des Parcs, je remercie le député Atikokan pour sa question. Après cette annonce, nous avons réalisé à quel point notre voix à Tendoybe est forte. Tellement de personnes sont venues et se sont engagées auprès de nos députés. Nous avons parlé de la protection du nord pour les personnes, mais également pour les espèces qui vivent dans le nord. Nous faisons notre possible pour protéger le nord. C'est pour cela que j'ai été ravi de faire cette annonce avec le député. 30 millions de dollars pour protéger les habitats des espèces. Pour les domiciles de ces espèces, nous travaillons dur pour protéger nos hectares avec nos réserves de parcs complémentaires. Merci, M. le Président, et merci au ministre pour sa réponse. Mes commettants étaient ravis pour cette annonce lorsqu'il s'agit de la préservation des caribes. Cela montre à quel point notre gouvernement est prêt à travailler pour les communautés autochtones. Notre gouvernement est engagé envers l'environnement et veut préserver notre patrimoine. Est-ce que le ministre pourrait nous dire à quel point cette annonce a été importante lorsqu'il s'agit de protéger les caribes et leurs habitats ? Merci, M. le Président. Encore une fois, je remercie le député pour sa question. Le Premier ministre et le gouvernement comprennent qu'il faut protéger l'environnement pour les personnes et pour les espèces. J'étais avec Mel Hardy, une chef autochtone, et plusieurs associations qui ont remercié le gouvernement concernant la protection des caribes. Nous avons tous un rôle à jouer lorsqu'il s'agit des caribes, c'est-à-dire que nous devons travailler avec le secteur des forêts, nous devons travailler avec le secteur des mines pour décarboniser le sud, pour les VE, tout en continuant à protéger les caribes dans le nord. C'est un effort d'équipe. Question suivante. Député de Niagara-Centre. M. le Président, j'aimerais poser une question à la ministre de la Santé. Le 12 avril, une motion touchera les soins actifs du système. Veuillez soutenir cette motion. Le mois dernier, des chirurgies plutôt ont été annulées. Le gouvernement, dira-t-il la vérité, oui ou non? Je vais faire un rappel, un avortissement au député concernant l'usage de ces propos. La ministre de la Santé. Je suis frappée par le fait qu'il y ait le député de Niagara qui milite pour les intérêts de Niagara et je parle bien évidemment du député de Niagara-Ouest. Le député a eu la possibilité de voter pour les investissements dans la santé dans la région de Niagara, mais ils ont choisi de ne pas le faire. Le député a eu la possibilité, avec l'énoncé économique et le budget, de soutenir les investissements dans sa région, mais il a décidé de ne pas soutenir. Encore une fois, j'aimerais contrasser cela avec le député de Niagara-Ouest qui, depuis le début, a milité pour travailler avec les communautés pour s'assurer à ce que la région de Niagara ait des établissements de santé de renommée mondiale. Niagara a pu annoncer une entente qui permettra à ce que la région de Niagara ait un accès accru au système de santé. Est-ce que le député d'en face votera pour ces mesures ? Réponse ? Ou plutôt complémentaires ? Il y a maintenant des patients qui ont besoin d'avoir des chirurgies urgentes, mais ces personnes devront essayer de se rendre dans d'autres hôpitaux s'ils ont la possibilité d'en trouver. Des maires ont essayé de relever le problème, mais le gouvernement n'a pas répondu. Pourquoi est-ce que le gouvernement n'a pas tenu sa promesse et a abandonné les citoyens du sud de Niagara ? Le ministre de la Santé, 3 milliards de dollars ont été investis pour la ville de Niagara pour accroître leur capacité. Nous avons offert plus de lits. Le député de Niagara-Ouest a fait tout son possible et il a été constant dans ses efforts. Vous devez travailler avec vos partenaires et vos communautés. Les communautés comprennent qu'elles veulent des établissements de renommée mondiale et notre gouvernement sous l'égide du premier ministre arrivera à sa fin. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Affaires rurales. Pendant des décennies, nous avons dépendu des technologies pour accroître la productivité et pour pouvoir cultiver plus d'aliments. Dans ma circonscription, nous dépendons de ces recherches pour pouvoir augmenter les opérations et s'assurer à ce qu'en Ontario et partout dans le monde, les personnes puissent profiter des aliments qui ont poussé dans notre province. Est-ce que le ministre pourrait nous dire ce que le gouvernement fait pour soutenir la recherche et l'innovation dans le secteur aqua-alimentaire ? Réponse, le ministre de l'Agriculture et des Affaires rurales. Merci Monsieur le Président. Je m'adresse aux députés de Glengarry. Je vous remercie pour la défense des intérêts de l'Ontario rural. La semaine dernière, j'ai signé une entente de 343 millions de dollars pour l'Alliance agroalimentaire. Il a été important parce que nous avons signé cette entente avec la présidente de l'Université de Guelph, qui représente des recherches qui permettront de générer des actions et des retombées qui auront du sens pour le secteur de notre province. C'était une excellente journée. Nous avons parlé d'une alliance précédente qui nous a permis de générer des retombées qui ont permis des avancées technologiques. Nous avons pu également célébrer une variété d'asperges qui est populaire en Ontario, mais partout dans le monde. Merci. Complémentaire. Merci Monsieur le Président et merci à la ministre pour sa réponse. Ce genre de projet, comme entrepris par des docteurs, aide ma circonscription. C'est une bonne nouvelle que cette entente a renouvelée et cela générera des millions de dollars pour le secteur, qui permettra aux agriculteurs d'être plus productifs, efficaces et mieux équipés pour répondre aux besoins des consommateurs au niveau local et international. La ministre pourrait nous dire ce que cette entente de renouveler signifie pour le secteur agroalimentaire de l'Ontario ? La ministre de l'Agriculture. Merci Monsieur le Président. Comme je l'ai dit, ces recherches permettront d'excellentes retombées. Par exemple, nous avons eu cette entente de cinq ans qui a permis d'augmenter le PIB de l'Ontario de 1,4 milliard de dollars et a pu créer 1 300 emplois. Il y aura des stations de recherche à travers la province qui permettront de contribuer aux meilleures pratiques, à l'innovation et aux nouvelles technologies qui feront de notre secteur agricole une réussite. Monsieur le Président, nous nous sommes engagés en tant que gouvernement dans notre stratégie de cultiver l'Ontario. Nous voulons maintenir des infrastructures de recherche de renommée mondiale pour notre système agroalimentaire. Nous allons faire le travail nécessaire et générer les retombées positives. Merci. Question suivante, le député de London North Centre. Monsieur le Président, ma question s'adresse au Premier ministre. Nous avons proposé des solutions concernant les images géographiques qui sont publiées par des groupes anti-avortement. Plus de cette semaine, j'ai déposé un produit de loi visant à protéger les familles, les enfants et toutes les personnes qui ont vécu un traumatisme à la vue de ces images. Est-ce que le gouvernement fera le nécessaire pour protéger les ontariens ? Réponse le leader parlementaire du gouvernement. Je remercie la question du député. Le député a déposé ce projet de loi et décide. Il incombera au gouvernement d'approuver ce projet de loi ou non. Et les députés prendront ces décisions individuellement. Complémentaire, député de Sainte-Catherine. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, je m'adresse au Premier ministre. Le stress post-traumatique affecte beaucoup d'anciens combattants. C'est pour cela que le projet de loi du député a été redéposé cette année. Cela fait référence aux images graphiques qui sont exposées dans les voisinages. Les anciens combattants de ma circonscription font face au stress post-traumatique. Ma question en Premier ministre est la suivante. Est-ce que le gouvernement va soutenir ce projet de loi d'intérêt privé qui permettra d'aider les personnes qui souffrent de stress post-traumatique lorsqu'elles font face à ces matériels et images graphiques dans leur havre de paix ? Réponse ? Encore une fois, j'apprécie la question de l'honorable député. Je pense que cela vient en partie du fait que le gouvernement ait pu adopter énormément de projets de loi d'intérêt privés maintenant de députés que quelconque autre gouvernement. Le gouvernement permet à ce que ce genre d'affaires, de projets de loi de députés, soit présenté. Ensuite, c'est les députés qui devront prendre leurs décisions personnelles. Je sais que de ce côté de la Chambre, les affaires privées sont traitées par les députés. Il n'y a pas une fonction de WIP pour ces projets en particulier. Chaque député prend sa décision de façon individuelle. Alors, je suggère que l'opposition pourrait faire de même afin qu'on puisse adopter les projets de loi. Encore une fois, les députés sont libres de prendre leurs décisions. question suivante. Député de Mississauga-Moulton. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. La semaine dernière, j'ai participé à un match de hockey dans ma circonscription. C'était un des 487 matchs qui a eu lieu à Mississauga. Je remercie au premier match de Nipzig d'avoir organisé et merci d'avoir choisi ma circonscription pour organiser ces événements. 184 équipes y ont participé. Ce tournoi va au-delà du hockey. C'est un événement qui rassemble 2000 personnes différentes de plusieurs communautés autochtones. La ministre pourrait-il plutôt décrire les répercussions que ce genre d'événements ont pour Mississauga? Le ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. Je remercie le député de Mississauga-Moulton pour m'avoir soutenu et s'être assis sur les bancs du coach. La victoire n'a rien eu à voir avec vous. Il y a certaines choses que j'ai appréciées lorsqu'on est dans ce genre d'environnement où les personnes font ce qui leur plaise. Nous avons vu des exemples de leadership, de fierté. C'est ce que les équipes de sport font. Nous avons eu la possibilité de plus contribuer et voir comment les personnes comprennent les règles du jeu. Les coachs se sont assurés qu'il n'y a pas de harcèlement des joueurs. Les parents adorent se joindre à ce genre de jeu et profiter de l'environnement. Merci, complémentaire. Merci au ministre pour sa réponse. J'ai hâte de me joindre encore une fois à vous. C'est encourageant d'entendre les effets positifs que le sport a sur le tourisme et sur nos activités économiques. Cependant, lorsque je parle avec les opérateurs de tourisme de ma circonscription, ils sont préoccupés quant à l'avenir. Je les entends dire que beaucoup de postes sont à combler sur le marché. Les opérateurs du secteur du tourisme font face à des difficultés, notamment lorsqu'il s'agit du recrutement de personnel dans le secteur. Pourtant, ce secteur est important et mérite plus de soutien. Le ministre pourrait-il expliquer comment notre gouvernement attire des travailleurs et comment ils aident ces opérateurs? Réponse du ministre. Encore une fois, je remercie le député pour sa question qui parle de tourisme. Ce tournoi en soi, vous avez parlé de plus de 100 équipes qui avaient participé à des répercussions sur l'économie d'environ 7 millions de dollars. Ces tournois locaux créent des répercussions pour le tourisme et permettent de générer des recettes. C'est une chose incroyable et nous devons continuer à faire ce genre de choses. Les jeunes peuvent regarder le tourisme et même trouver des opportunités d'emploi. Le but ici est de trouver une carrière et non un emploi. Ces personnes sont donc exposées à des opportunités sur et en dehors de la glace et c'est notre travail. Question suivante, député de Toronto-Saint-Paul. Ma question s'adresse au Premier ministre. Le gouvernement a fait des compressions au portefeuille du patrimoine et tout cela des répercussions jusqu'à aujourd'hui, comme sur l'artiste Ilaïge d'âge moyen. Elle a du mal à gendre les deux bouts. Elle ne reçoit aucune pension. Les travailleurs ont des besoins en matière de santé mentale et j'aimerais que le ministre de la Culture puisse accepter une réunion. Pour revenir au Premier ministre, est-ce que le budget de 2023, qui sera présenté aujourd'hui, réinstaurera des fonds nécessaires et permettra d'aider les bibliothèques et s'assurer à ce que tous les travailleurs puissent rester en Ontario. Ministre de la Culture et du Sport, je remercie la députée pour sa question. Waouh ! Il y a beaucoup qui a été dit dans cette question. Nous allons maintenir l'aspect culturel. En 2018, nous avons investi 1,1 million de dollars pour des activités culturelles. Nous sommes fiers de soutenir ces efforts. En parlant de réunions, nous en avons eu un bon nombre avec les parties prenantes et nous avons eu des conversations. C'était intéressant de voir qu'ils ne parlaient pas de ce qu'ils n'avaient pas, mais plutôt de ce qu'ils avaient, à savoir des possibilités et un budget avec lequel travailler. Ils sont fiers de leur manière de travailler. Intervention du Président. Complémentaire, député de Spedina, Fort York. Merci, Monsieur le Président. Je m'adresse au Premier ministre. Le ministre a parlé du maintien des fonds, mais l'inflation a augmenté depuis les quatre dernières années. Cet après-midi, le gouvernement fera peut-être des compressions de 1,2 millions de dollars. Québec a agi parce qu'ils ont réalisé à quel point les arts sont importants. Est-ce que dans le budget de cet après-midi, le gouvernement va investir pour notre économie et augmenter les investissements dans le domaine des arts ? Le ministre de la Culture et des Sports a la réponse. Je remercie encore une fois le député pour sa question. Je sais que vous vous souciez de l'industrie, que tous les deux, d'ailleurs, comme nous tous, nous soucions de l'industrie. Lorsqu'il s'agit d'investissements, j'aurai d'autres rendez-vous pour savoir les plans à la sortie de la COVID-19. Le but est de savoir comment continuer à développer, même en période difficile. C'est un exemple classique du secteur. Je suis fier de ce qui est fait. Nous continuerons à avoir des rencontres avec eux. Et encore une fois, je vous dirais que lorsque nous nous sommes assis, généralement, quelqu'un demande où est l'argent. Mais personne n'a demandé où était l'argent. Mais ils ont plutôt demandé comment nous allons les aider pour mieux agir. Et c'est ce que nous faisons en tant que gouvernement. Question suivante, députée de Perlington. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la sollicitrice générale. Pour beaucoup d'Ontariens, la protection des animaux est une préoccupation. Ils se préoccupent des conditions dans lesquelles les animaux sont conservés. Ils veulent plus de redevabilité pour les organismes qui prennent soin des animaux. La négligence et la cruauté envers les animaux est inacceptable sous toutes ses formes. Les organismes n'ont plus le rôle d'imposer des lois contre les personnes qui sont cruelles avec les animaux. Le ministre pourrait-il nous dire comment est-ce que le gouvernement agit afin de tacler ce problème ? Le solliciteur général. Monsieur le Président, j'aimerais remercier la députée de Perlington pour sa question. Nous pensons que les personnes méritent d'être traitées avec dignité et respect. Nous pensons que cela va de même pour les animaux. Tous nos animaux méritent d'être traités en bonnes conditions sans abus. Le bien-être des animaux est un élément important pour notre gouvernement. En 2018, nous avons adopté des mesures législatives pour la protection des animaux. C'était la première fois que nous réalisons ce genre d'effort au Canada. Nous allons nous assurer à ce que les animaux soient traités de façon humaine. J'aimerais rassurer le Parlement et la population terrienne que cette loi est assurée. ...et la protection des animaux de notre province. Monsieur le Président, pour moi, c'est personnel. Complémentaire. Merci pour la réponse. Malheureusement, il y a des situations pendant lesquelles la négligence, le stress et l'abus des animaux continuent à arriver dans la province. Tels que quelques exemples, les chiens peuvent souffrir des conditions inhumaines de captivité, tels que des autres animaux qui sont gardés en dehors. Une autre situation qui peut servir comme exemple de cette situation, c'est le fait qu'on lèse des animaux dans les voitures quand il y a des conditions climatiques extrêmes. Monsieur le Président, est-ce que le procureur général peut expliquer un peu plus sur cela ? Monsieur le Président, merci encore une fois. Je veux remercier ma collègue pour sa question. Les Ontariens s'intéressent du bien-être des animaux et notre gouvernement s'intéresse aussi. Nous sommes engagés à développer un système robuste de protection des animaux et nous avons fourni des résultats par rapport à cette province. L'Ontario a les pénalités les plus fortes pour ceux qui violent la loi de protection des animaux. L'année dernière, les réglementations ont été mises en place pour augmenter le niveau de protection. Notre gouvernement tient la sécurité des animaux très au sérieux. Nous avons tous une responsabilité pour cette protection. La négligence ou l'abus des animaux, si c'est quelque chose que vous voyez, c'est quelque chose que vous devez reporter à le numéro de téléphone que je vais vous donner. C'est un numéro de téléphone qui est disponible 24 sur 7. La parole est à la députée de Jawa. Merci, Monsieur le Président. Ma question pour le Premier ministre, le 1er avril, s'en vient et les parents des enfants autistes sont préoccupés. D'après avoir parlé avec les cométants de ma circonscription, c'est clair que quand le programme d'aide pour les enfants avec autisme terminera, on ne sait toujours pas avec clarité ce qui va arriver avec ces enfants. Les parents ne savent pas s'ils doivent enregistrer les élèves dans les écoles. Il n'y a pas de plan pour leur donner l'appui nécessaire. Ce programme est sous-financé. Donc, ma question, qu'est-ce que ce gouvernement va faire pour assurer les enfants avec de l'autisme, pour avoir une transition graduelle de ce programme à la salle de classe ? Réponse. Merci, Monsieur le Président. Ce que nous avons fait, c'est de nous contacter avec plus de 1 000 familles qui ont des enfants avec des autistes, pour leur expliquer comment ce processus va se développer. Nous avons fait en sorte qu'ils sachent tout ce qu'ils ont besoin pour pouvoir s'enregistrer dans ce nouveau programme exhaustif pour leur aider. Nous avons travaillé aussi de façon interministérielle pour assurer que ces transitions arrivent de la façon dans laquelle elles doivent arriver. soit la rentrée dans la salle de classe ou passer de la jeunesse à l'âge adulte, ce sont des transitions difficiles pour toutes les familles. C'est pour cela que nous avons doublé le financement. C'est pour cela que nous avons cinq fois plus d'enfants qui reçoivent l'aide et des milliers de familles qui reçoivent de l'aide. C'est quelque chose qui n'a jamais été fait par l'avant et que le gouvernement président n'a pas fait. Question supplémentaire, la députée de Hamilton Mountain. Merci, Monsieur le Président. Je ne crois pas que la ministre ait bien écouté la question. Elle revient toujours sur le financement. Ce n'est pas la chose par rapport à laquelle nous sommes en train de poser une question. Nous parlons d'un programme qui finit le 31 mars. Les enfants vont faire une transition dans les écoles, dans toutes nos communautés. Il n'y a aucun programme pour cette transition. Nous n'avons pas suffisamment d'enseignants, d'adjoints, d'éducation. Personne ne sait rien. On ne sait pas ce qui va arriver. Nous avons besoin des réponses de la part de ce gouvernement et on ne les reçoit pas. Est-ce que le ministre de l'Éducation va nous dire ce qui va arriver le 1er avril pour assurer qu'on est en classe, les salles de classe, les ressources nécessaires pour donner l'appui à ces enfants ? Réponse. Merci, Monsieur le Président. Je ne vais en tirer aucune leçon de ce qui est dit par la députée d'Enfas en ce qui a trait au financement pour les besoins des enfants avec de l'autisme. C'est une députée qui a voté contre le financement et qui a voté contre toutes les mesures que nous avons décidées en place. Ce gouvernement a fait beaucoup plus que n'importe quel autre groupe ou gouvernement dans l'histoire de cette province. Même si la députée d'Enfas veut être dramatique, moi, j'ai fait partie de la création de ces programmes qui appuient cette province. La parole est au député de Perth Wellington. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais poser une question à notre ministre de Santé. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire pour aider les cométants de Niagara et quels sont les investissements que nous faisons à Niagara ? L'adjoint parlementaire. C'est une honneur de prendre la parole aujourd'hui et pour partager des détails par rapport à les investissements que nous sommes en train de faire à Niagara. Sous le leadership de notre premier ministre, nous avons vu 1,3 pieds carrés de développement. Nous avons oublié le nombre de personnes qui s'enregistrent dans les programmes d'apprentissage d'infirmerie. Nous avons élargi le nombre de personnes, augmenté le nombre de personnes de PSASB. Nous avons ajouté 24 nouveaux lits dans la région. Des centaines de milliers de dollars pour augmenter les appuis en matière de santé mentale. Nous avons commencé une clinique de santé mentale dans cette région aussi. 8 millions de dollars pour un programme de paramédecins. Inaudible. Applaudissements. Applaudissements. ... ... ... ... ... ... ... ... La période de questions est...